Pause On connait les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien ? Ces acteurs contemporains nous vivrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments ? Le Point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture sur un con. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Sur Royal FM. La deuxième partie de la virgule littéraire sur le livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Un livre de Paul Ricœur. Évée Akam, bonsoir et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonsoir Technique. Bonsoir aussi à toute la famille Royal FM. Bonsoir aux auditeurs aussi. Compromis aux auditeurs. Nous revenons cette fois-ci avec la deuxième partie. Eh bien, la semaine dernière, on parlait déjà de la mémoire. Du moins l'aspect mémoire dans le livre de l'auteur Paul Ricœur. Maintenant, on s'intéresse à l'histoire. D'abord à l'histoire et puis à l'oubli. Qu'est-ce qu'il faut globalement d'abord comprendre de ce concept-là ? Alors, je crois que vous savez, tout à l'heure, la dernière fois, je vous disais que c'était un livre très costaud, 700 pages. Et 700 pages qui traitaient effectivement de la mémoire et de l'histoire. Donc, la dernière fois, on a traité de la mémoire et cette fois-ci, il fallait traiter de l'histoire. Parce que c'est aussi important, un peu, la période, à cause de la période, effectivement, qui coïncide entre 1935 et 1971. Ça, ça a été la date choisie, on peut, par cette commission-là. Et moi, j'étais un peu sceptique. Pourquoi ? Parce que je trouvais que le Cameroun a existé bien avant, à partir de 1900, après la fin de la guerre, lorsque l'Allemagne a perdu l'histoire. Vous savez, il y a deux manières de comprendre un peu l'histoire. L'histoire, c'est d'abord les origines. Les origines, pour nous, elles remontent à très loin. Mais souvent, les origines sont un peu mythiques. D'après ce qu'explique très bien l'auteur, c'est souvent mythiques, souvent on mélange un peu des faits qui relèvent un peu de l'imaginaire. Et là, cette période-là, on n'a pas voulu y aller, alors que je pense que la commission aurait pu aussi éplucher cette période. Certes, ça aurait demandé de l'argent. Et là, voilà, on tombe sur une période de 1945 à 1971. Et là, j'ai l'impression que les historiens, ou bien la commission Macron, la commission Raymondi, a pensé que c'était le commencement de quelque chose. Là où la France s'est installée en Afrique, là, elle a pu peser de son poids, de sa puissance, effectivement, pour s'implanter, pour donner une impulsion nouvelle. Ce début de la colonisation qui commence un peu en 1945. Et donc, je crois que c'était ça, c'était l'acte pour eux du commencement de quelque chose. Donc, je faisais pourquoi je faisais la différence entre les origines, qui sont des mythes, souvent, et le commencement, qui est vraiment l'histoire. Et là, raison pour laquelle il fallait parler d'histoire à partir de la date, parce qu'il y a un acte fondateur. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des, on va dire, des trous dans l'histoire, ou des oublis ? Oui, il y a beaucoup d'oublis, parce que, vous savez, quand on parle un peu d'histoire, l'histoire repose, généralement, enfin, comme c'est une représentation du passé. L'histoire peut reposer, d'après ce que nous dit le terme, là, ça peut reposer sur le fait, le témoignage. Vous savez, vous avez souvent des témoignages. Par exemple, quand on vient vous interroger dans un village pour voir si vous avez vécu certains événements, ou si vous avez encore des souvenirs. Donc, il y a déjà ça, le premier problème, c'est le témoignage. Le problème, le deuxième problème, c'est souvent ce qu'on appelle aussi les, comment on dit ça, les dépositions. Parce que les gens viennent déposer, parce qu'il faut que tout, il faut quitter de l'oralité pour aller aux archives. Et quand on va aux archives, c'est à ce moment que les archives deviennent comme une preuve documentaire de ce que vous avez dit, c'est-à-dire de la reconstitution vraie du passé. Mais cependant, il faut qu'on ne rentre avec les témoignages. Vous avez souvent des témoignages qui sont faux, qui ne sont pas des choses correctes, parce que soit les gens n'ont pas vécu, soit ils ont entendu parler de ces événements. Et également ont raconté. Voilà. Avec, bien évidemment, leur sensibilité. Avec leur sensibilité. Peut-être même leurs ajouts. Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre tenir de ce texte qui, vous l'avez dit, est énorme ? C'est quand même 700 pages. Bien entendu. C'est un livre très costaud. Parce que moi, ce qui m'éporte un peu sur ce sujet-là, c'est les problèmes des archives. Parce qu'on nous a dit qu'on allait se faire des archives. Or, vous savez, l'historien, c'est son domaine, son champ de réflexion. Et quand l'historien vient, c'est avec un projet. Et le projet, c'est d'abord le questionnement. Il se pose d'abord des questions. Et quand il s'est posé des questions, il essaie maintenant d'expliquer. Pour faire comprendre. Vous savez, je vais utiliser un mot un peu compliqué. La représentation historienne du passé se fait souvent par la narration. Donc, il faut narrer, mais de manière un peu, pas avec des mots compliqués, mais avec des mots simples. Pour que les gens, effectivement, puissent comprendre un peu de quoi il est question dans ce passé. qui souvent a été très difficile à cause, souvent, des massacres qu'il y a eu. Donc, je crois que c'est ça aussi l'autre aspect, qui est un aspect judiciaire, souvent. Oui, parce que, vous savez, on a vu longtemps comment, tous ces massacres, là, on conduit les gens à la CPI, à d'autres instances, pour juger un peu de cette histoire qui a été tourmentée, qui a été très difficile. Et donc, l'histoire, c'est quelque chose de, dans ces difficile, parce que, puisqu'elle passe par l'écriture. Et cette écriture, quand elle est vraiment, elle rentre dans les archives, après tous ces cautionnements, toutes ces hypothèses, parce que c'est comme une enquête policière. Les gens, vous savez, ont bâti une enquête policière, avec des faits qui sont arrivés. Des indices, des témoignages. Des témoignages, etc. Donc, ça peut passer à l'histoire. Les historiens travaillent à peu près comme des policiers, parce qu'ils ont besoin de tous ces faits, reconstitués un peu tous ces faits. On parle beaucoup de reconstitution des faits aujourd'hui. Dans certains meutres, on a pratiquement la même chose avec l'histoire. D'où l'importance, à mon avis, la mémoire ne sera pas trop importante sur cette période-là. Ce qui sera important, à mon avis, ce sera l'histoire. Parce qu'il faudra bien entendu voir un peu ce qui s'est passé avec tous ces vestiges-là. Parce qu'il y a aussi un problème des vestiges aussi. Les vestiges, c'est quoi ? C'est-à-dire des choses, des non-dits. C'est-à-dire voir certaines choses avec d'autres vues. Et là, on entre un peu dans la psychanalyse. Vous savez, chez nous, par avant, quand un chasseur allait à la chasse, quand il découvrait des traces dans la tradition, à partir des traces, il pouvait dévenir que c'était un porc-épique ou un éléphant, etc. Donc, c'est à travers ces traces-là qu'on découvre autre chose. Donc, les vestiges aussi, on dit souvent qu'ils sont muets. Mais en réalité, les vestiges aussi parlent. Parce que les gens laissent des traces sur leur parcours, ce qu'on appelle un peu les parcours épistémologiques. Donc, c'est ça. Pour avoir cette vérité, il faut non seulement mélanger un peu, mais les témoignages et aussi les vestiges, qui sont effectivement des traces par lesquelles on découvre souvent cette vérité. Alors, si on se rapporte à ce qui a été dit, on se rapporte à ce qui a été dit la dernière fois et aujourd'hui, quel est le distinguo ou alors quelle est la différence qu'il faut établir entre la mémoire d'un côté et l'histoire de l'autre ? La mémoire relève beaucoup plus ce que j'appellerais, on définit comme les actes de mémoire. C'est-à-dire tout ce qui est dans la phénoménologie de la mémoire. C'est-à-dire tous ces actes-là, c'est-à-dire à partir de la rémémoration, à partir de la mémorisation, tout ce vocabulaire qui relève un peu de la psychologie. C'est ça la phénoménologie de la mémoire. Parce qu'effectivement, mémoriser, c'est un acte interne. Et quand vous vous remémorez, ça veut dire que c'est un acte externe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut un choc, il faut en même temps qu'il y ait l'âme. Il y a beaucoup de choses qui jouent à la sensation, etc. La perception, la représentation, etc. Et donc tout ça, c'est la raison pour laquelle vous avez cette différence entre la mémoire et qui débouche souvent sur les lieux de mémoire, sur les devoirs de mémoire, etc. Donc ce sont des actes pris un à un et qui constituent effectivement la phénoménologie de la mémoire. C'est différent de l'histoire. La semaine prochaine, nous parlerons de ce mythe de l'entrepreneur. Oui, un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Parce que vous savez, l'Amérique s'est bâtie un peu sur ces mythes-là. Parce qu'il y a très longtemps, quand nous étions tout petits, on nous disait que les Américains sont arrivés à la Lune. Et on nous expliquait aussi que les Hollands, monstres, tout ces Zuckerbergs, sont partis de rien, et puis ils sont devenus riches comme ça. Bon alors, l'auteur lui dit, non c'est faux, parce que c'est un chercheur. C'est une nouvelle école qu'on appelle l'école des faits marchands. D'accord. Des faits marchands. Donc, quand je dis à nos universitaires, souvent de prendre des thèmes nouveaux, pour qu'on est toujours dans des vieux thèmes, alors voilà des thèmes sur lesquels on peut travailler. Et on travaillera justement sur ce thème à la fin du mois d'avril. Tout à fait. La dernière sortie du Point littéraire. Merci d'avoir écouté, mesdames et messieurs. Merci, Averka, mais certainement dans plusieurs semaines. Mesdames et messieurs, l'émission s'achève. Le Point littéraire, mise en nom du risque, cadres à vidéo également, coordination éditoriale, Jean-Pastien Tchala, coordination centrale, Carole Prudence, tienne-tue, supervision générale, le pasteur Bissa et Emmanuel Noël, Jean-Jacques Foucault à la présentation. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi prochain, mais je ne vous laisse pas seul, il est déjà installé. Et moi, il a mis cadeau, bonsoir. Merci beaucoup, Jacques Foucault. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et bonsoir également à Hervé, qui est régulier, qui est un fidèle panéliste, un consultant, n'est-ce pas, en la matière. Mais effectivement, les Américains, à travers Neil Armstrong et Edwin Aldrin, ont foulé le sol lunaire. Et c'était en 1992. Voilà, ça fait presque 40 ans. Ça fait des babes finalement. Je ne sais pas, c'est vous qui dites que ce n'était pas vrai. Mais nous, l'histoire a retenu que le drapeau américain, en ce moment, flotte sur le sol lunaire. Voilà. D'autres recherches sont en cours pour aller au-delà même de la Lune. Mais vous ne parlerez pas de ça ? Non, 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 ce n'est pas de ça. Bonbon et piment. Moi, j'ai voulu simplement un peu enrichir un peu de piment. Et un peu de bonbon. Un peu de bonbon aussi. Voilà. Donc, que ce soit bonbon et piment, on va aller, comme d'habitude, jusqu'à zéro heure, à partir de 21 heures jusqu'à zéro heure, comme les mercredis, les jeudis et les vendredis. Et puis, avec les auditeurs, on va parler, n'est-ce pas, particulièrement des religions, des religions chrétiennes. Vous savez, qu'on soit catholique, chrétien catholique, qu'on soit chrétien protestant ou chrétien musulman, ce sont là les principales religions, n'est-ce pas, déistes du Cameroun. Et elles sont toutes entrées au même moment dans la période, soit du Ramadan, soit du Carême. Alors, tout ça, on va expliquer qu'est-ce que c'est que le Ramadan et à quoi ça retourne, comment on se comporte, quels sont les avantages, les inconvénients. C'est de ça qu'avec les tribunaux, nous partagerons ce soir.